bonjour à tous on va attendre les les petits derniers et après on va expliquer le déroulé de la séance quoi qu'il en soit on va lancer la séance maintenant parce qu'il est l'heure donc ça commence par six minutes un petit peu de mise en route on laisse le temps de tout mon arrivée s'il y en a qui peuvent me préciser si le son on est bon il ya le ventilateur il ya des gens qui se connectent un peu patiente parfait pour le son normalement on n'aura pas d'orage ici on s'est permis de se mettre dehors comparé à ce matin donc bienvenue sur la dernière séance du stage pour les valetais et sur cette séance pour tous les autres on vient de terminer deux jours assez intense il ya quelques restes dans les cuisses avec un chrono ce matin donc le but de la séance plusieurs choses déjà c'est se regrouper tous ensemble nos licenciés mais aussi d'autres personnes du vélo pour retrouver d'autres manières de faire du vélo pour que ce soit plus intéressant changer un peu des habitudes vous donnant des consignes sans que vous ayez à réfléchir à quoi faire et puis réaliser une séance qui est à peu près cohérente avec la période qui va travailler des qualités qui sont notamment celles qu'on perd en premier quand on est en période de entraînement et et entretenir certaines qualités qui sont qui sont nécessaires on pourra pas travailler une seule chose on va travailler plusieurs choses c'est une séance un petit peu mixte la séance elle va durer pour les plus courageux 1h45 mais on n'est pas obligé d'aller jusque là ça peut aller de 1h à 1h45 et des minimes et des cadets vous n'allez sûrement pas aller jusque là donc si c'est pas déjà fait prévoyez des bidons on pourra même se prévoir une petite pause que le pédalage sur un trainer c'est un pédalage c'est complètement différent on est toujours en pression sur la route sur une course on est quasiment 20% du temps de la course en roue libre donc on va pas hésiter à se mettre des petits temps de roue libre voire même aller se sécher s'il y en a qu'on vient de changer de maillot ou d'aller remplir les bidons c'est tout à fait possible mais je vous l'indiquerai pour qu'on passe tous en même temps donc là je vous présente un petit échauffement pour commencer qui va l'idée vous pouvez réutiliser en routine tout au long de l'année sur vos séances homme trainer et route donc on commence par six minutes de mise en route progressive on peut descendre une dent petit à petit la cadence qui vous semble la plus agréable et voltez si vous êtes un peu cramé comme comme moi essayez de pas trop vous enfermer dans des cadences trop dès le début de la séance à 70 tours minutes sinon la fin quand on va simuler les points chauds du circuit du ménet ça devait avoir lieu aujourd'hui ça va être un peu compliqué ensuite après ces six minutes donc dans un peu plus de trois minutes on fera deux minutes i3 donc une allure un peu peloton en cadence cadence comme j'ai dit ce matin on est au moins à plus de 105 tours minutes sinon c'est pas de la vélocité et on enchaînera tout de suite avec deux minutes à la même intensité plutôt autour de 65 tours minutes en force donc un échauffement je vais répéter plusieurs fois mais pour qu'il soit efficace faut qu'il soit progressif c'est ce qu'on fait spécifique à l'activité donc on s'échauffe sur vélo pour faire du vélo et spécifique à ce qu'on va faire derrière si vous travaillez une des hautes intensités à l'échauffement pour vous allez chercher au moins une fois ces hautes intensités sinon c'est pas cohérent progressif spécifique et global ça veut dire qu'on va aller balayer un petit peu toutes les intensités ensuite on aura petit exercice de de sprint terminera l'échauffement finalement plus explosif après on fera un travail une petite phase on travaillera la force que soit maximale avec des sprints avec un gros braquet et avec une petite pré fatigue en endurance de force on récupérera et ensuite là donc là les les minimes et les cadets grosso modo vous faites tout pareil il y a juste une consigne qui diffère j'y viendrai au fur et à mesure il y a juste sur la première partie grosso modo tout le monde peut faire pareil mais c'est sur la fin on a trois enchaînements un peu des pyramides de rythme simuler l' approche d'un point chaud qui monte progressivement en changeant un peu de cadence en imaginant qu'on peut être dans une bosse là libre à chacun de faire un deux ou trois enchaînements et après nous les gars les gars de la nationals vous poussez en endurance derrière pour avoir une heure 45 de vélo encore une petite minute ouais Camille j'ai précisé pour qu'on a deux transitions de cinq minutes on pourra et on pourra prendre plus s'ils font vous me direz pour aller remplir les bidons et même dessin un peu de l'homme trainer mais à vous de vous donner des temps de roue libre de temps en temps je vois qu'on est une centaine ça fait ça doit faire à peu près 50 60 personnes en dehors du club allez on va passer i3 en vélocité pendant deux minutes plus de 105 tours minutes on reste en contrôle c'est progressif c'est de l'échauffement voilà l'idée ça c'est un échauffement se réveiller un peu nerveusement après on aura un travail sera davantage musculaire allez encore une minute toujours en contrôle c'est un effort qu'on peut tenir une heure sans problème donc voilà on s'emballe un peu mais il y aura des choses plus dures derrière ça fait déjà 7 minutes qu'on est sur l'entraîneur vous pouvez déjà commencer à boire on ne perd pas de temps tous les gars de valette là le poids que vous avez perdu sur la balance en deux jours c'est de la flop c'est rien d'autre allez dans 15 secondes on se prépare à passer en force on alternera en danseuse assis un petit peu allez 5 ok on passe en force toujours une allure une allure dans les roues dans un flotton donc là c'est là que vous allez vous rendre compte s'il y a eu beaucoup de vélos entre hier matin et ce midi 65 70 tours minutes pas beaucoup pas beaucoup moins pas beaucoup plus en contrôle allez on passe un peu debout allez encore une minute on peut se frassoir allez en danseuse les 30 dernières secondes ensuite deux minutes tranquille on se décontracte allez 5 ok récup active prenant la récup active libre à vous de déchausser un peu laissez les temps de roue libre c'est important c'est vraiment de la récup active c'est la puissance qu'on développe on s'en fout c'est juste d'entretenir une continuité dans la séance mais rien de plus la suite donc là on a fait une activation un peu nerveuse et musculaire maintenant on va aller explorer un peu plus une activation cardio respiratoire donc on va faire deux minutes allure chrono un effort vous pouvez soutenir 20 minutes cadence libre cadence libre mais la même consigne maintenant je vous donne plus de consigne de cadence essayez d'être intelligent donc pas trop s'enfermer en bas pas trop mais d'être quelque chose de moyen donc autour de 90 tours minutes si vous êtes collé relever une dent plutôt que d'en baisser une la fin de séance va être difficile allez encore une petite minute tranquille et à la fin de ces deux minutes on fait 30 secondes i5 donc on simule un gros relais sur un chrono par équipe puis on aura 5 minutes de retour au calme où je vous explique la suite allez 30 secondes on en profite on fait un bon effort après quand même on peut boire allez un peu moins de 10 secondes allez on passe à l'heure chrono deux minutes couvrement on se fait déjà tous là en bas allure coursier allez on fléchit un peu le buste même si ça ventile déjà pas beaucoup on prend des grandes inspirations ça aide on aura moins mal après allez une quinze allez on arrive à la minute on fait la deuxième minute on fait la deuxième minute coup de sécher aux cocottes allez une minute cadastre idéale cadastre idéale 15 secondes 15 secondes donc là je vous le redis dans 10 secondes 30 secondes un gros relais sur un chrono par équipe de 30 secondes allez allez 3 allez go toujours une position un peu aéro comme on veut 2 allez 15 allez 3 et on récupère 5 minutes si vous vous êtes aperçu quelque chose n'allait pas sur l'homme traîneur votre position le parasol l'os et c'est le moment Camille si tu as des conseils des choses n'hésite pas c'est quoi le chef c'est quoi le chef allez 4 minutes allez on peut se soulager arrêter un peu de pédaler là on va sentir que ça a chauffé quand même peut-être pas complètement débloqué mais les sprints qui arrivent vont être là pour ça donc pourquoi ce travail de sprint c'est quelque chose quand on est en pleine saison on manque parfois un peu de temps pour le faire mais pour autant quand on se fait à le début à le travailler c'est très efficace ça va assez vite de gagner quelques watts quand même même quand on s'appelle Corentinville donc là on a le temps de le faire on a la fraîcheur aussi normalement pour le faire peut-être pas en fin de stage mais pour la période globalement on l'a donc ça va être intéressant à travailler souvent on oublie de le faire mais novembre c'est une période propice pour faire ça c'est d'ailleurs là souvent qu'on casse un peu nos records en watts tout simplement parce qu'on est frais après si on en enchaînait ça serait différent sur un seul sprint on est plus performant en novembre qu'en pleine saison donc le sprint à peu près 10 secondes quand je vous dirai stop vous arrêtez on essaye globalement de se mettre debout mais ça va dépendre de votre entraîneur je sais qu'il y en a qui sont sur rouleau on reste vigilant on mettra une résistance pour que vous puissiez terminer ce sprint à plus de 130 tours minutes mais on va le commencer quasiment à l'arrêt donc c'est plutôt une résistance faible grand plateau au milieu de cassette grand plateau au milieu fin de cassette on commence un peu en force vraiment explosif on atteint le plus vite possible d'une cadence élevée on a deux sprints donc si c'est pas la bonne résistance on peut se rattraper au deuxième on commencera dans deux minutes on a déjà fait 18 minutes de vélo ça passe vite allez une trente allez une grosse minute la qu bijoux les autres donc contre le premier le nom sprint il y aura trois minutes c'est un effort violent on a besoin même si on ne sent pas cramer à la fin de cet effort ça appelle à une énergie qui met du temps à se retrouver on va partir dans 30 secondes donc on va préparer notre braquet notre résistance et on va déjà commencer à ralentir allez dans cinq secondes on est parti on se laisse bien ralentir je vous laisse un peu de temps souvent on ralentit pas assez allez 5,4,3,2,1 allez allez on explose ok voilà dans deux minutes on remet ça et après on passera sur autre chose ça doit réveiller un peu ça toujours à boire là si on est en passe de récup c'est pareil c'est très tranquille on a tendance à il doit toujours prendre un m avec une minute 40 secondes il y a du vent et le ciel est bleu allez 30 secondes on commence à préparer sa résistance on a juste si c'était pas bon par rapport à tout à l'heure on arrête de pédaler on ralentit on va partir à 30 40 minutes en 15 secondes allez 10 5 4 3 2 1 et on explose allez allez ok on remet de la récup 3 minutes ok 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 allez deux petites minutes je vous explique la suite donc on va faire des sprints mais avant ça on fera deux minutes i4 en force endurance ça veut dire on va mettre un draquet important une résistance assez importante on est sur un effort qu'on peut tenir dans la durée quand même sur une petite allure chrono pendant deux minutes autour de 60 tours une en bloquant bien le niveau du bassin on se mettra sur une position assez relevé sur le guidon soit au 5 soit au cocotte un peu en arrière on fera une minute on fera une minute de récup active comme là et ensuite on déclencherait un sprint 10 secondes départ arrêté braquet maximum résistance importante l'idée c'est pas de dépasser l'idée c'est pas de dépasser c'est pas de dépasser 70 tours minutes s'il y a des mal de genoux on fait pas évidemment donc dans 45 secondes on part pour deux minutes i4 en force la seule consigne à retenir pour les mini mini cadets ou ceux qui sont pas dans un état de préparation de faire ça vous faites en vélocité les deux minutes après vous faites pareil la récupative le sprint vous faites pareil j'ai pas arrêté tout le monde fait le sprint pareil j'ai pas arrêté braquet à fond grand plateau petit pignon résistance moyenne importante plutôt moyenne pour les mini cadets importante pour le reste donc pour tout le monde deux minutes i4 en force mini cadets et moins bien préparé en vélocité allez c'est parti allez un tour par seconde je vais vous faire un peu en danseuse allez une 40 une 20 par contre une 10 je sais plus compter allez la minute on fera ça deux fois allez 40 on va mettre un coup en danseuse 30 secondes 15 allez récupérer une petite minute mais on va pas traîner à chercher le braquet ça va être court donc vous pouvez déjà préparer le braquet mais en mettant une résistance faible on souffre on peut laisser un petit ongle libre en 30 secondes c'est parti on va tous arrêter de pédaler allez laisser l'entraîneur s'arrêter 10 secondes allez on met les mains bien en bas on tient bien le guidon allez on est prêt et on explose donc elle vient le bassin 5 4 3 2 1 allez encore allez encore 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 ok c'est bon allez on se prend 2 30 3 petites minutes ça va se faire du bien à se carrer les jambes dures ce matin on élimine un peu tout ça allez 2 30 il nous en reste un pareil on essaye de pas faire semblant sur la résistance souvent on est trop gentil même moi j'étais trop gentil avec moi il finit à 70 tours minutes on peut faire moins notamment Yuen toi tu peux mettre résistance maximale et Nathan résistance moyenne mais les rôles s'inverseront dans le mont Bélair en fin de séance voilà on se laisse une minute puis on va se repréparer on va se repréparer on va se repréparer on remet allure chrono force endurance 2 minutes il est minime pour rappel sans vélocité et le sprint c'est comme nous allez on est reparti 2 minutes les mains pas mal en arrière on tient son corps avec le bassin ainsi on fait pas n'importe quoi on scan on bloque les fesses sur la selle mais non Yohan tu vas pas mourir salut Christophe vice-président du club co-président du club on arrête de parler allez une grosse minute encore vous pouvez alterner assis debout comme vous voulez allez un tour par seconde 50 secondes on souffle allez 30 allez sac allez dans 40 secondes le sprint il est parti allez je prépare déjà mon braquet j'attends pour la résistance tout à droite allez allez on se laisse un peu couler mais la résistance progressivement voilà si la bonne résistance normalement votre entraîneur il va être déjà quasiment arrêté allez on s'arrête départ 5 secondes 4 3 2 1 allez ok ok fini pour les sprints presque presque donc là première phase de transition un petit peu plus long donc là s'il y en a qui ont besoin de descendre un peu de vélo laisser un peu de temps de roue libre aller remplir des bidons c'est ça peut être le moment sachant qu'il reste le plus dur en fait 1 1 1 2 1 Allez, on est à la moitié de la raccule, j'attends à André expliquer le reste, il y en a qui sont partis. Sous-titrage ST' 501 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 Donc là on va faire l'inverse pour simuler un peu les côtes un peu plus longues du méné. On va commencer par la phase, on va se mettre plutôt à i3, on se met à i3, on va le faire en vélocité à 100 tours minutes sur le plat, on va faire 2 minutes comme ça puis 3 minutes plutôt orienté force mais à i4 tempo dans la bosse et on sera la fin de la bosse de colliner à bloc. Donc allez c'est parti pour i3 plutôt en cadence, 2 minutes comme ça, allez on laisse pas sa place, allez on cadence, on soulage les jambes, ça va faire mal derrière. Allez une quinze. C'est le voisin qui est sur l'âme de fer, c'était Tom, minime, qui vient de finir sa séance. Allez une minute. On est en cadence, on se planque, on a le leader Kylian dans la roue, on va fumer Corentinville. Est-ce que Johan Pak est dans la partie ou pas ? Ça fait 2 vainqueurs de la vienne classique. Allez dans 25 secondes, on inverse ses braquets, on passe i4 pour 3 minutes mais on gère. Allez hop, on est dans la bosse, on est à i4 pendant 3 minutes. C'est long pour arriver en haut du bord colliner, sans trop place, sans prise. On bourrine un peu à 80 tours minutes. Et derrière on est capable d'accélérer une grosse minute et de faire le spring. Allez. Allez, 3 minutes hein. Donc vous roulez les cuisses. Allez, ça peut se mettre debout. Allez. Allez, encore 2 minutes. On reste sous la pédale pour faire une minute plus intense derrière. Allez, on bourrine, on bourrine. Allez, la moitié de cette phase. Reste 3,30 des fois. Allez. 2,30 pardon. Allez, dans 2 minutes 30, il ne nous reste plus qu'une série. Allez. Allez, encore une minute. On souffle. On souffle. Derrière, c'est violence qui nous attend. Les trains sont en place. Hisoire contre Valette. Je ne sais même plus si tu as Hisoire pour Antin, mais ce n'est pas grave. Allez Kian, là tu ne te laisses pas avoir. Ça joue des coudes. Allez, va un second là. Allez, 5. Allez, top. On accélère progressivement. La minute. Allez, on met de la bracaste. Allez, on y est. Kian. Allez, 40 secondes. Allez, progressif. Allez, Kian. On voit le fumer l'auvergnat. 10 secondes. Allez, 20 secondes. 10. Allez. Ça sprint à la ligne. Ok. Plus qu'un. Yann Bréant est passé en tête. Les deux hommes sont à égalité. Tout va se jouer dans la côte de la Philippe, avant de rentrer sur le circuit final. Allez, 4 minutes de récup. Oui, Anthony. Oui. On a déjà fait une heure ensemble. Dommage que Kévin Thorin n'est pas dans la place. On est en réunion en jas. Non, c'est qu'on aime bien jouer avec toi, Corentin, quand même. Allez, 3 grosses minutes. On cesse du temps de rouler un peu. On peut aller remplir les bidons, même si après, on aura encore de la récup. Donc, on va faire de la même manière que la dernière. C'est plus cohérent avec la course du Ménet. 2 minutes. Allure chrono. Véloce. Dans les roues, ça approche. Ça entre au plein descendant. 3 minutes. Pardon. L'approche, les 2 minutes, c'est qu'on est en gestion. On est allure dans les roues. Ce n'est pas trop intense quand même. Et c'est après qu'on refait 3 minutes. Allure chrono. On est en bas. Donc, on met de la résistance. On remonte les dents pour y être. Et puis, la dernière minute, on monte progressivement pour finir au sprint. Allez, peut-être que Kevin est dans le poids. Allez, 2 minutes. Tout en bas. 1 minutes. 2 minutes. 1 minutes. 1 minutes. Fond que vous est en tout. 1 minutes. C'est bon. Fond que vous avez pas besoin. 3 minutes. Fond que vous ai remet pas. 1 minutes. 1 minute. 1 minutes. là il fait beau mais Camille tu peux nous dire comment c'est dans pas loin du Ménet en Bretagne je suis sûr il pleut allez une minute ah il fait beau pour une fois qu'il fait beau au Ménet c'est rare allez dans 20 secondes on se met véloce pendant deux minutes à l'heure flottant dans les roues allez on va passer le dernier grimpeur avant avant d'arriver au circuit final allez c'est parti I3 Véloce allez tout va se jouer en dernier sprint allez une trente allez ça joue les coudes ça va vite là c'est encore plat descendant si on est visé allez une minute avant d'arrêter au pied des quatre minutes d'ascension allez on souffle allez on souffle allez dans 20 secondes on est dans la bosse on se relâche bien allez allez on y est on augmente la résistance on passe à l'heure chrono un peu plus en force trois minutes on peut alterner assis debout allez on ne perd pas de place allez on ne perd pas de place il ne faut pas que les autres équipes nous doublent tout se fait à la bascule après c'est faux plat descendant pour rejoindre l'arrivée on ne pourra plus aller les rechercher il ne faut rien lâcher allez deux trente allez on peut hein allez 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 deux minutes après une grosse minute violente allez 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 en trois minutes on a fini plusieurs de la séance allez la basculée en haut la course est pliée après allez une quarante n'à la moitié n'allait Allez, une minute comme ça. Allez, 40, 30, allez, on braquasse, on écrase, allez, dans 20 secondes, on est dans les 500 derniers mètres, même moins que ça, parce qu'il y a du pourcentage, donc on augmente la résistance, on remonte l'an s'il faut, et on est en bosse là, ça passe kif la tour, allez, allez, une minute, une minute progressive, allez, on peut, hein, 40, hop, allez, on y est, allez, 10, allez, une sprint finale. Ok, un cube. On pédale. À l'égalité entre Kian Brion et Corentinville, mes commissaires vont devoir départager. Bon, on se prend 5 minutes ensemble à récupérer. Ceux qu'on leur dose, ce qu'il faut, ce sera terminé. Et nous, les hôtes de l'équipe, on pousse à 1h45 en endurance. On va ressortir des vidéos passées par Camille ou autre pour finir. Moi, j'ai la gorge sèche à parler. Donc, merci à tous, en tout cas. On était une centaine. J'espère que ça a changé l'idée de tout le monde. dans ces temps où ça peut être un peu difficile. Portez-vous bien et puis, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501